Salut à tous, c'est l'Agricoc, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on ne va pas parler de la ferme, on ne va pas parler des animaux. Je ne vais pas non plus parler de moi, mais je vais parler d'un livre, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais parler du livre de Thierry, Thierry Bayer. Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, comme il se prénomme sur YouTube. Cet agriculteur-là est situé dans le Nord-Pas-de-Calais, donc il a deux productions. Il a une production basée sur la pension des chevaux et une autre production basée sur la culture de céréales, de légumes et notamment de légumes bio. Donc cet agriculteur-là, il s'est lancé en 2013 sur YouTube pour expliquer et montrer l'agriculture française d'aujourd'hui. Et depuis qu'il s'est lancé, il y a plein d'autres agri-youtubeurs, comme on dit, qui l'ont suivi dans ce projet-là. Donc je pense entre autres à Étienne Agri-Youtubeur, qui a un élevage laitier. Je pense à Alex de Prodelsenter, je pense à JLC Lunel. Et depuis moins d'un an maintenant, il y a aussi moi, l'agricote. Donc voilà, on est plusieurs de vous partager le quotidien à la ferme. Et je pense que c'est très important pour tous les consommateurs en France. Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, compte aujourd'hui plus de 80 000 abonnés sur sa chaîne. Donc voilà, c'est une chaîne très importante pour communiquer sur l'agriculture. Et il s'est lancé dans l'écriture d'un livre, donc pendant le confinement, pendant l'année 2020, pour continuer à expliquer et à montrer l'agriculture d'aujourd'hui, mais aussi pour aider les agriculteurs à communiquer positivement sur leur métier et pour expliquer à leur voisinage, à toutes les personnes qui nous entourent, comment on fonctionne ici, dans les fermes. Le livre, le voici, donc le livre s'intitule « Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent », donc écrit par Thierry Baillet. Et il y a toujours son slogan « L'agriculture mérite d'être expliquée ». Donc pour tous ceux qui le suivent sur YouTube, vous l'avez forcément remarqué, cette phrase-là, parce que voilà, il l'a dit à chaque fin de vidéo. Mais donc, pourquoi je vous explique, pourquoi je vous parle de son livre ? Et bien la première raison, c'est pour de un, le remercier pour tout ce qu'il fait pour l'agriculture française, voilà, pour toute la communication et tout le positif qu'il apporte à l'agriculture française. La deuxième raison, c'est parce que Thierry Baillet, ça a été l'un des agriculteurs qui m'a donné envie de me lancer, moi aussi, sur YouTube, donc d'être aujourd'hui devant vous. La troisième raison, c'est parce qu'avec le Covid, cette année, il n'y a pas de salon, il n'y a pas d'Innovagri, il n'y a pas de CIMA, donc c'est très très compliqué pour la promotion de son livre, et donc il a demandé à chacun de lui donner un coup de main, et donc c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette présentation-là, donc de son bouquin. Et la troisième raison, c'est parce que son livre, il est franchement très bien écrit, il y a beaucoup beaucoup d'informations, et il est surtout adapté à tout le monde, qu'on soit du milieu agricole ou pas, et c'est ça qui est vachement bien dans son livre. Il parle, voilà, il remet, il redéfinit l'agriculteur d'aujourd'hui, l'agriculteur en 2021, il retrace aussi l'histoire de l'agriculture, il parle aussi de sujets qui fâchent, comme le glyphosate, comme les EGM, comme les lobbies, il explique aussi toutes les productions diverses et variées qu'on a en France, il explique aussi la transformation et après la commercialisation, donc c'est vraiment un bouquin très très complet, et puis il est vraiment bien écrit, et pour illustrer en plus tous ses propos, je vais vous montrer. Donc il a fait des schémas, donc il a fait des schémas, il y a des schémas comme ça dans son livre, donc pour illustrer tous ses propos, et ça c'est vachement bien parce qu'il y a des mots un peu techniques parfois, et donc ça, ça permet de simplifier vraiment le raisonnement du livre, et en plus de ça, il y a des QR codes comme celui-là, donc ce QR code-là, il y en a dans tout le livre, donc c'est très simple, vous prenez votre téléphone, vous allez sur l'appareil photo, vous scannez le QR code, ça vous amène sur une page internet, vous cliquez dessus, et là, voilà, je suis tombé sur le profil de Gaël Blart, puisque pour écrire son bouquin, Thierry est allé visiter et voir 10 agriculteurs et agricultrices dans toute la France, et même jusqu'en Guyane, et donc là, ce QR code m'amène directement sur la présentation de Gaël Blart, qui est un agriculteur qui fait de la culture bio, en maraîchage notamment, et donc c'est un livre qui est vraiment facile à lire, parce qu'à chaque chapitre, il y a forcément un QR code qui nous amène sur une vidéo, ou sur un profil d'agriculteur, donc ça permet vraiment d'avoir un livre hyper connecté, et pour l'acheter, c'est très simple, vous allez soit chez votre libraire à côté de chez vous, soit vous allez sur le site du livre, vous tapez agriculteursdaujordhui.com, vous trouverez directement le livre, ou soit vous allez sur AgriZone ou sur Amazon, donc tous ces sites-là, je vous les mets bien sûr en description, pour que vous puissiez y accéder facilement, et donc le livre est à 19,90€, peut-être que vous croiserez Thierry, donc en tracteur, non pas dans le Nord-Pas-de-Calais où il habite, mais peut-être à côté de chez vous, sur une route de votre campagne, donc partout en France, puisqu'il s'apprête à faire le Tour de France en tracteur, pour promouvoir son livre, donc ça c'est un sacré défi je trouve, qui s'est lancé pour la promotion de son bouquin, mais c'est génial, et d'ailleurs Thierry, si tu m'écoutes, si tu passes en Normandie, n'hésite pas à m'envoyer, à me contacter, parce que je serai très heureux de te rencontrer, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo, n'hésitez pas donc à aller acheter le bouquin, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, et aussi à mon compte Instagram, et je vais finir cette vidéo, comme le fait à chaque fois Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, n'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée, allez ciao !